Je vais maintenant passer la parole à M. Guy Beltet, directeur général de l'Institut de développement de produits de Montréal pour l'atelier éco-conception. Il n'y a toujours personne du groupe média dans la salle, le rapporteur ? D'accord, allez-y M. Beltet. Alors, merci de nous permettre de vous adresser la parole. Je suis donc de l'Institut de développement de produits du Québec. L'Institut de développement de produits, c'est une association d'industriels, des industriels qui proviennent principalement de moyennes et de petites entreprises. Et je veux vous faire part de l'atelier que nous avons eu cette semaine en marge du colloque international sur l'éco-conception qui était tenu à Saint-Étienne et qui a été organisé par le pôle éco-conception, qui, en parallèle de son colloque, a aussi organisé cet atelier. Je voudrais vous dire d'abord que je vais donc vous entretenir de la production des biens. Et vous savez que lorsqu'on parle de la production des biens, on n'a pas tendance à trouver cette chose très positive. Mais par contre, il y a certains facteurs positifs dont je veux vous entretenir. Je veux aussi vous dire que, comme plusieurs d'entre vous, nous avons été très, très inspirés par l'appel de nos dirigeants ce matin du Forum francophone. Et que nous partageons avec eux et avec vous l'espoir et la confiance que, dorénavant, nous aurons peut-être de nouvelles technologies qui viendront nous aider à relever les défis du futur. Nous croyons aussi, comme vous, à l'importance des actions de recyclage et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Mais notre expertise d'intervenants économiques de terrain nous amène à vous proposer des pistes nouvelles qui pourraient nous aider à agir dès maintenant, en amont, afin de faire en sorte que les produits que nous produisons maintenant puissent avoir un impact inférieur à ce qu'ils ont maintenant. Et c'est faisable. Alors, nous croyons fermement qu'il est possible de commencer tout de suite à faire mieux et à faire autrement. et qu'il faut tenir compte des enjeux environnementaux dès la conception des produits. C'est ce qui s'appelle l'éco-conception. Alors, j'avais le sentiment de devoir faire une certaine œuvre éducative sur ce sujet qui peut être mystérieux un peu. Alors, les gens qui faisaient partie, peut-être qu'on peut revenir au début. Non, ça va, sur la feuille de diagnostic, ça va aller. Alors, je voulais d'abord vous dire que les gens qui ont participé à cet atelier, il y avait des gens de l'ADEME et du Pôle éco-conception pour la France, de l'UCN qui provenait de la Belgique, de l'IDP du Québec, du réseau des centres de technologie propre de l'ONU, un représentant qui provenait du Liban, et une personne du PUNU aussi. Alors, les premiers diagnostics qu'on fait, c'est d'abord de comprendre qu'il est important de verdir les produits-services existants et nouveaux, et que pour ça, il y a besoin d'intégrer les enjeux environnementaux dès la conception des produits pour réduire l'impact dès la source. Ça fait du sens, mais ce n'est pas très, très répandu. Et c'est là qu'est notre objectif et notre souhait. L'éco-conception a fait ses preuves, déjà, et c'est un moyen efficace d'agir en amont pour réduire l'impact environnemental du produit-services, tout en participant au développement économique. Alors, déjà, plusieurs structures de développement économique d'organismes sont actives depuis une dizaine d'années sur l'accompagnement en éco-conception, donc on ne parle pas de rien, mais il faut que ça se répande davantage si on veut avoir un effet. Par exemple, le pionnier a été le Pôle éco-conception en France. Nous avons pu être inspirés de leurs travaux et nous en avons bénéficié beaucoup auprès de nos entreprises, au point où on a pu convaincre notre ministère de développement économique de nous soutenir pour être capable d'agir, de sensibiliser et de former notre milieu industriel à ces bénéfices-là. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a déjà quand même un petit bout de chemin de fait. Les propositions, donc, que nous soumettons, proviennent des résultats de l'expérience concrète de ces agents économiques, et je pense qu'ils sont à ce moment-là crédibles. Il nous semble nécessaire d'accompagner les entreprises vers l'économie verte par l'éco-conception, d'éduquer et d'animer le milieu économique, parce que l'éco-conception conduit à des résultats très, très tangibles du développement durable. Et je vous assure que d'expérience, c'est une portion de notre mandat, l'Institut. Les entreprises ne sont pas toutes réfractaires à ces bénéfices-là. Au contraire, ils peuvent en voir leurs bénéfices. Plusieurs veulent être de très bons citoyens aussi. Bon, on sait qu'il y en a pour lesquels on peut avoir des doutes, et on partage ces doutes-là avec vous tous, je vous assure. Mais il y en a qui peuvent être très, très honnêtes et très bien intentionnés. Par contre, on se rend compte à quel point ils méconnaissent ces fonctionnements-là, et ils ne sont pas à même de les appliquer à cause de la méconnaissance. Ils sont dans un domaine de milieu économique qui est dominant pour eux, et les autres enjeux peuvent être intégrés, peuvent y être amenés, mais il faut les montrer comme étant des compléments au développement économique, et non pas comme des contradictions. Et nous, on travaille particulièrement sur le mixte des enjeux de développement économique et environnementaux, et on viendra sûrement aux aspects sociaux de plus en plus, parce qu'on y est très, très sensible. Alors, comme proposition particulière, il nous semble absolument important de consolider, de soutenir le réseau des organismes de développement économique actifs en éco-conception. Ce sont des acteurs honnêtes, qui n'ont pas nécessairement de moyens, des acteurs très passionnés, mais ils n'ont surtout pas des moyens d'avoir un espace et de créer eux-mêmes et de financer eux-mêmes cet espace-là qu'on pourrait généraliser par ailleurs. Il nous semble aussi important de définir et diffuser les termes de référence communs à l'éco-conception dans l'espace francophone, parce que maintenant, ces référentiels-là commencent à exister, et nous avons donc besoin d'un espace de travail et d'échange qui nous serait fort utile. On se rencontre dans certains colloques, certaines conférences, et on apprend beaucoup, beaucoup les uns les autres, et on a besoin de consolider cette chose-là. Nous proposons donc un réseau francophone d'éco-conception. Il y a déjà une initiation qui est faite auprès de certains partenaires. L'objectif est d'élargir auprès d'autres organismes francophones, afin de promouvoir et diffuser l'intégration des enjeux environnementaux et éventuellement sociaux, dès la conception des produits. Il y a une couverture géographique. On a quand même des liens avec un certain nombre d'intervenants déjà, même si cette consolidation-là n'est pas faite. France-Québec est à l'avant-plan, d'autres de la Belgique, du Liban, de la Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Vietnam. Et sachez qu'on a aussi des liens avec d'autres espaces de d'autres langues, donc on peut s'entraider, nous tous. Alors, j'espère qu'on pourra tous participer ensemble au verdissement de notre planète. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur, pour cette présentation et les différentes initiatives prises.